Bienvenue à vous tous. Nous sommes là pour conférer le point de presse. Pour qui sont le point de presse ? Justement, c'est pour nous informer la presse et Vingadé a bien informé sur les mesures de sécurité et sanitaires qui prennent l'aéroport pour nous permettre que passagers, concessionnaires, tout employé et même toute population qui est capable de protéger contre la COVID-19. Pour nous être capable de mieux informer et de mieux aider sous préparation, nous sommes avec nous le directeur Joseph Francedras qui est le directeur des équipements. Nous sommes avec nous le directeur Bastien qui est le directeur de sécurité et de sécurité. Nous sommes également M. Luc Levon, c'est-il moi, qui est le directeur de contrôle qualité et SGS. Nous avons également la présence de la santé publique avec le directeur Patrick Delis. Nous avons la présence de la police avec le commissaire Etienne. Donc, parmi les mouns, nous allons nous informer davantage sur tout le préparatif que nous avons fait avant l'ouverture d'aéroport. Merci beaucoup. Soyez de toute oreille. Ok, merci d'être là. Direction générale à l'aéroport au départ, le passager à l'œil pour l'avis de l'aéroport n'a promaké que la circulation est modifiée. Nous avons travaillé de concert avec le commissariat de l'aéroport qui, Gratuitement, et que l'on peut faire face à un premier point de filtre. Un point de filtre, ça permet que ce monde est vraiment capable d'accéder à un hall public là, ça veut dire que devant tout le comptoir. Maintenant, par rapport à la COVID là, nous sommes nous mêmes dans l'aéroport à faire des études de capacité, d'adapter les capacités dans la situation. Donc, le nombre de passages que nous sommes accompagnés dans des espaces, nous comprenons bien qu'il n'est pas possible d'accommoder même nombre de passages. Donc, études de capacité à terminer, nous apprenons certaines décisions. Par exemple, les passages que l'on peut faire face à un défi de filtre, ils ne peuvent pas accéder directement à un hall public là. Ça ne peut pas accéder à un congestionnement. Donc, nous prévois, qu'on peut y avoir un espace couvert devant nous, avec des marquages au sol, les passages qui peuvent être capables d'accéder en attente. Ok? Donc, il y a de moun au niveau du comptoir dans l'enregistrement, avec des comptages qui nous apprenons effectuer, pour que vous avez des informations qui permettent de dire que la capacité à un hall public là, à ce moment là, nous allons commencer à mettre un espace couvert dans l'espace qui est préparé pour ça. Donc, une fois que les passages qui ont accéder à un hall public là, nous allons remarquer que, comme nous l'avons dit, au niveau du comptoir, nous avons installé des écran de protection en plexiglas, tout le comptoir. Donc, ça permet que nous protégez, ni les passages, ni les employés d'ingénieurs, qui peuvent faire un traitement du comptoir. Maintenant, pour accéder à l'immigration, l'appareil prend un point de contrôle, ça nous-mêmes nous gagne un point d'inspection et de fouille, qui quand même est contrôlé par la Direction de Sûreté et Sécurité. Direction générale à l'aéroport, c'est de mettre deux machines à disposition, Direction de Sécurité et Sûreté, de façon à pouvoir écouler au nombre de passagers plus important. Donc, ça vient de faciliter. Donc, faciliter ça, nous allons passer la parole à la Direction de Sécurité qui est capable d'exposer nos facilités que ça prend le bail. Ensuite, ma revoque. Bonsoir tout le monde. En termes de facilitation et sécurité au niveau de l'aéroport, par rapport à l'ouverture qui prévoit pour le 30 ans, nous-mêmes, dans le poste d'inspection filtre de l'Ajot, nous avons un poste assez important pour tous les passagers. Nous avons un poste assez important pour tous les passagers, pour nous assurer que les passagers soient sécuris, avec les ponts qui volent. Nous avons deux machines qui sont en opération, nous n'avons pas d'assurer que les deux machines sont en fonction en tout temps. C'est-à-dire que les passagers sont réouvertes à l'aéroport, les passagers sont en plus de flux de passagers, et les deux machines opérationnelles permettent l'écoulement du passager. C'est-à-dire que le traitement du passager est fait de façon plus fluide, et ça nous sommes capables de respecter la distanciation sociale. Et l'autre chose encore, nous sommes capables de marquer des détails dans la visite, nous sommes capables de marquer au sol, au niveau de l'inspection filtre de l'aéroport. C'est-à-dire que si toutefois, un passager est interdit, il n'y a pas de procédé à fouille et malètre ça, donc entre passagers et agents, donc supposé qu'on distance pour respecter le pendant que les agents a procédé à fouille et malètre ça. Donc l'autre chose encore, nous avons des autres mesures pour nous défection des matériels et équipements que les agents ont utilisé dans les zones de Sahara. Parce que c'est extrêmement important pour nous défecter les Sahara chaque deux heures de temps pour nous assurer qu'il n'y a pas de contaminés. Et je pense que les mesures de Sahara permettent de nous éviter toute propagation de COVID-19 là, donc au niveau de l'aéroportation et d'hôtel ouverture. Donc, c'est ça me gardé au niveau de l'inspection filtre de l'Aja, c'est les mesures de Sahara que nous prenons. Donc, on peut passer la parole avec les directeurs CDS qui nous prennent. Ok, merci directeur Bastien. Donc, pour continuer... Passagers, une fois qu'on fait traverser l'immigration, on a noté que dans les cas de visite qu'on a fait, on a installé tout l'écran vert dans le comptoir d'immigration retour. Donc, lorsque les passagers atteignent la salle de départ, naturellement, les sièges disponibles sont occupés d'un siège sur deux. D'accord? De façon à pouvoir observer en distance physique. Donc, dans toute salle de départ, nous avons observé les mesures de salle. Nous avons aussi installé des points, afin que nous mettions des distributeurs de liquide désinfectant, qui sont disponibles dans tout l'aéroport. Ok? Donc, nous avons l'occasion de monter ça. Donc, ça permet que, un passager qui estime que, après qu'on fait un manipulé ensemble de choses, il y a un liquide disponible pour lui. Il est passé dans des points, vraiment, qui sont stratégiques. Ok. Mais, pardon. Une fois que le passager a fini la salle de départ, il est monté le pôle pour avion. Donc, à ce moment-là, il est censé finir avec le processus de départ. Voilà. Maintenant, que va-t-il se passer à l'arrivée? Donc, pratiquement les mêmes dispositions seront prises. Au niveau de bus qui assure le transport passager, nous mettez quand même des marques ambitiaux, qui permettent que, non pas, il y a un mounio qui a halluciné. Donc, ça va être confortable et c'est risquant. Et, le bus à l'autre, il y a des capacités qui sont avoisinées, par exemple, 40 à 50 passagers. Nous pouvons réduire à 20 ou 25 passagers à peu près. Donc, ça va permettre que, pour faciliter pour nos passagers, arriver passagers vers l'immigration, nous pouvons avoir des mounes qui peuvent prendre pied pour atteindre l'arrivée au Gard. Il n'y a pas accompagné par des agents de sûreté. Donc, maintenant, arrivé à l'immigration, nous avons encore disposé de marquages au sol qui permettent de respecter certaines distances. Nous mettez tous des écrans de protection qui sont d'accord en vide, au niveau de tout comptoir ça. Donc, l'agent d'immigration, nous pouvons travailler de manière à offrir le meilleur de nous-mêmes pour augmenter le rendement. Ça va permettre que, en plus de passagers, nous devons passer. Donc, une fois que, nous faisons travailler ça, à ce moment-là, les passagers sont capables d'atteindre la salle d'arrivée. Au niveau de la salle d'arrivée, nous avons toujours presque une disposition. Il y a un débat qui est disponible en termes de désinfectant, et le marquage au sol là. Il y a des comptoirs au niveau du service bagage pour les passagers, les passagers, les bagages que je vois réclamer, ils ne peuvent pas rejoindre. À ce moment-là, nous devons aller dans le comptoir. Il y a des mêmes dispositions avec des écrans, en plexiglas. Au niveau de la douane, ça va être de même. Et puis, l'agent douane est capable de faire tout possible pour augmenter le rendement de façon à faciliter l'écoulement du flux passage. Donc, ça, c'est pour le processus d'arrivée. Mais, je dois vous dire aussi que Travail Sahara, qui te permet que nous, établis toutes mesures Sahara, te faites deux conseils avec toutes ces intervenants dans le système. Le commissariat de l'aéroport, la douane, que le directeur général de l'aéroport a compté sous l'île, et le ministère de la Santé publique, qui a participé dans l'ensemble de réunions, et l'immigration. Donc, à ce moment-là, pour arriver à un résultat et accueillir les passagers dans de très bonnes conditions, compte tenu des problèmes qui viennent là, pandémie Covid-19 là. Donc, le directeur général de l'aéroport a compté sous tout le ministère. Donc, c'est pour vous dire que c'est un travail d'équipe et n'appartient nos résultats qui sont satisfaisants de toute façon. Parce que tout le monde va vraiment faire l'effort qui est nécessaire pour permettre que nous nous sentions bien et en sécurité, nous sommes capables d'entrer dans le PIA et sortir dans le PIA normal. Donc, de ce fait, je vous dis merci. Est-ce que nous avons dit qui capacité, ou qui capacité nous a calculé justement, là nous dit pour arriver, pour départ, à partir de combien de gens qui entrent dans l'île, il y a des gens plutôt dehors ? Qui capacité, on va dire, au départ ? Bon, ça c'est un point de presse que nous baille, pour nous informer des mesures. Certainement, il y a une capacité qui vient d'arriver à ça. Donc, ça m'a dit tout un développement, mais un point de presse, il ne faut pas développer le bon. Bientôt, vous aurez une conférence de presse. Bientôt.